Bonjour, vous écoutez l'épisode du comptoir sécu sur la deuxième journée du FIC 2016. Si, si on entend très bien, t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous avons Thomas Gaillet. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Renaud Liefschitz. Bonjour. Donc, on va parler des objets connectés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Est-ce qu'on peut se présenter en deux mots ? Ouais. On va essayer en deux mots. Thomas Gaillet, je suis chez Digital Security avec Renault et on s'intéresse à la sécurité des objets connectés. Parfait. Déjà, c'est quoi un objet connecté ? La définition propre d'un objet connecté comparé à un smartphone ? Il n'y a pas vraiment de définition propre à un objet connecté. Moi, j'aime dire que c'est un objet à qui on donne de l'intelligence, un objet qui potentiellement était neutre avant, en tout cas qui était non communicant, qui devient communicant. Donc, un smartphone peut être un objet connecté si on le souhaite. Mais de manière générale, sous ce terme-là, on entend quand même souvent des objets un peu nouveaux auxquels on a rajouté une capacité connectée, c'est-à-dire pouvoir être interrogé ou interagir sur Internet. D'accord. Donc, c'est vraiment l'interaction directement entre... que ce soit... c'est vraiment des communications qui changent. Par exemple, je pense à une caméra. Une caméra, elle est forcément... il y a quand même une part d'intelligence dedans. C'est vraiment une communication... Oui, une caméra connectée aujourd'hui, elle sera accessible en IP, sur Internet et sur mon réseau local. Donc, c'est cette valeur ajoutée supplémentaire. Mais un objet connecté a du sens dans une chaîne complète de fonctionnement, d'une solution connectée. On a un objet qui communique avec une passerelle, qui remonte des informations dans un cloud, qui les restitue sous la forme d'une application à l'utilisateur. Donc, il y a vraiment toute une chaîne de valeurs pour définir une solution connectée. Donc, au niveau de la sécurité, en général, de ces trucs-là, c'est quoi l'état de l'art qui se fait en ce moment ? C'est juste super. Tout est très bien sécurisé. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup les objets connectés. Non, bien évidemment, c'est un peu compliqué. On constate un niveau de sécurité assez hétérogène dans des mêmes domaines d'activité, en fonction de qui a initié le projet, triel, un particulier parfois. On va retrouver des niveaux de sécurité très, très différents. Oui, alors, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison économique où, généralement, les acteurs veulent aller très, très vite sur le marché. Donc, ce qu'on appelle le time to market. Il y a des nouveaux usages qui se développent. Et tout de suite, pour prendre des marchés, on va commercialiser très, très rapidement l'objet sans avoir fait d'études préalables, sans avoir fait de cahier des charges sécurité, sans avoir du coup implémenté de sécurité. Donc, on se retrouve pour des raisons économiques avec des objets connectés sans aucune sécurité ou avec une sécurité quasi inexistante. Et il y a une raison technologique aussi à ça, parce que les objets connectés, on leur demande une certaine autonomie énergétique. Donc, du coup, ils doivent être peu consommateurs d'électricité pour avoir cette autonomie. Donc, on n'implémente pas des fonctions de sécurité de la crypto, typiquement, qui consomment des ressources. Donc, on va éviter de consommer des ressources de la mémoire, de l'espace disque, de l'énergie. Et donc, du coup, pour avoir des objets miniatures et avec une autonomie suffisante, on ne fait aucune sécurité. Donc, il y a des raisons à la fois économiques et des raisons technologiques qui expliquent pourquoi, à l'heure actuelle, le paysage est aussi désastreux. OK. Dans les objets connectés, il y a des objets qui sont un peu spécialisés pour essayer d'apporter des notions de sécurité en plus. Je pense que c'est à l'heure connectée, à des badges RFID pour plein de choses. Est-ce que c'est exactement la même chose ? Est-ce que, du coup, quand on se dit, tiens, c'est pour apporter une sécurité en plus, ils ont fait, du coup, attention à tout ce travail de sécurité ? Il y a des objets connectés, on va dire, de loisirs, pour des usages multimédia loisirs. Alors, on peut ne pas leur en vouloir, entre guillemets, s'il n'y a pas une sécurité de folie, quoique souvent, quand même, ils manipulent des données à caractère personnel. Donc, au niveau conformité, au niveau réglementaire, ils devraient protéger ces données à caractère personnel. Et là, c'est d'autant plus d'actualité du fait qu'il y a un nouveau règlement européen sur le traitement des données à caractère personnel, qui va imposer, au niveau européen, qui va harmoniser les lois et qui va justement punir les fabricants ou les intégrateurs qui ne prennent pas en considération ces réglementations sur la protection des données à caractère personnel, le fait qu'elles ne soient pas accessibles par des tiers. Donc, sur les usages multimédia, entre guillemets, on ne peut pas trop en demander. Par contre, c'est vrai que sur des objets connectés qui sont dédiés à la sécurité, donc, par exemple, pour faire du contrôle d'accès ou qui sont directement liés à la santé, à l'intégrité humaine, donc des pacemakers ou des pompes à insuline ou des systèmes automobiles qui permettent de gérer la conduite d'une voiture, là, on s'attend quand même à un minimum de sécurité parce que derrière, on a de la vie humaine où on a la protection physique de locaux ou de matériel, donc avec des enjeux de sécurité qui sont réellement importants. Et souvent, on est très déçus par les promesses de fabricants qui vendent des solutions dédiées à la sécurité mais qui sont complètement dénuées de sécurité. Mais en fait, on retrouve dans les objets connectés de sécurité, ce qui, malheureusement, s'est passé pendant des années sur les gens qui pensaient avoir trouvé la solution miracle pour réinventer la crypto. Et bien, on retrouve cette démarche-là dans les objets sécurité, parfois. Les gens qui disent « j'ai l'objet génial qui va tout faire en authentification, en contrôle d'accès, etc. » Et malheureusement, évidemment, c'est jamais aussi simple. Alors, on voit bien les risques sur les outils, par exemple, comme une voiture ou sur, comment dire, des outils comme un pacemaker, sur les risques sécurité. Est-ce qu'on a encore entendu pure théorie qu'il y a déjà eu des catastrophes qui sont arrivées à cause d'un objet connecté qui était mal sécurisé ? Alors, des catastrophes stricto sensus, peut-être pas. Encore qu'on nous ait reporté un cas où il y a eu une incidence sur une vie humaine et je ne pourrais pas détailler le cas ici. Par contre, vous avez tous au moins suivi l'affaire sur Chrysler aux États-Unis qui a dû rapatrier 1,5 million de véhicules puisque des chercheurs étaient capables de remonter en passant, entre guillemets, par l'autoradio connecté au système de contrôle des systèmes vitaux de la voiture. Donc, on n'a pas encore eu de catastrophe. Par contre, on peut quand même imaginer assez aisément parce qu'on revient dans le monde réel quand même avec les objets connectés. On n'est plus dans l'informatique et la virtualisation. On est aussi dans des objets qui vont demain interagir avec l'humain. Et donc, on a aussi des risques d'atteinte à la personne. Ça, c'est quand même un point assez important. Renaud a cité le cas du médical. C'est un très bon exemple. La plupart des audits qu'on a pu mener dans les contextes médicaux donnent des résultats assez négatifs sur la partie sécurité. Et là, on peut quand même craindre demain quelques attaques de ce côté-là. Du coup, Renaud, tu avais fait une conférence sur la sécurité des serreurs connectés. À l'instant. Qu'est-ce qui t'a choqué ? Déjà, d'où c'est parti de vouloir faire ça sur une serreur connectée ? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as analysé ces serrures ? Chez Digital Security, on a un service de veille, le Certubic, où on fait des audits en amont, en pure R&D, en pure veille sur les nouvelles solutions liées de près ou de loin aux objets connectés et notamment aux solutions de sécurité. Donc, on s'est intéressé évidemment aux serrures connectées. Donc, ce n'est pas un audit qui a été commandité, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait de notre propre initiative pour tester un peu les solutions du marché qui existent sur ce secteur-là. Et c'est de la pure curiosité. Et au final, il y avait un certain nombre de promesses de sécurité qui étaient écrites sur la boîte de cette serreur connectée, notamment un niveau de chiffrement militaire, c'est ce qui est écrit précisément sur la boîte, avec même une promesse technique d'AES 256. Et donc, on a été vérifier ce qui est écrit sur la boîte simplement pour savoir comment l'implémentation a été faite de ce choix de niveau de sécurité minimum. Et on se rend bien compte que très souvent, en fait, ce sont juste des promesses marketing, mais que derrière, soit par méconnaissance, soit par volonté vraiment purement marketing, il y a des promesses qui ne sont absolument pas tenues derrière. Et est-ce que tu as eu des retours justement de ces sociétés qui vendent leurs produits en disant pourquoi vous vendez ça et en fait, c'est faux ? Est-ce que vous avez eu des retours des fournisseurs, des sociétés qui vendent en fait des serres connectées alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout sécurisées ? Disons qu'il faut bien comprendre qu'il y a quand même une course un petit peu dans le monde de l'IoT au premier qui va sortir la solution dans un domaine. Donc, les time to market sont courts. Donc, on sait que dans ces cas-là, la sécurité est souvent le parent pauvre. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément des mauvaises solutions. Elles sont assez facilement corrigeables de manière à les rendre effectivement de qualité. Et donc, on voit maintenant quand même beaucoup plus facilement des industriels venir vers nous pour nous demander de réfléchir avec eux en amont, idéalement, parfois du coup plus tard quand la solution existe pour faire des évaluations de sécurité. Donc, les réponses sont très variables et les prises de conscience et de maturité sont très variables d'un acteur à un autre. C'est vraiment très variable. Et est-ce que les smart locks, par exemple, sont très simples à mettre à jour ? Concrètement, la problématique des objets connectés, souvent, c'est la mise à jour. Comment ça se passe justement pour les smart locks qui sont déjà déployés ? Alors là, dans ce cas-là, on va dire que les problèmes de sécurité majeurs qu'on a pu relever, on peut tous, on va dire, fortement les contraindre et les résoudre par des mises à jour logicielles. On n'est pas dans un cas où il faut changer totalement l'architecture de l'objet connecté et son infrastructure. Donc, on est sur de l'implémentation pure, même si, en fait, derrière, souvent, c'est des mauvais choix technologiques qui ont été faits. On peut tout pallier par des mises à jour. Par contre, ça nécessite de réécrire totalement et la partie serveur et la partie smartphone et la partie firmware. Donc, il y a un travail de développement qui est monstrueux et qui correspond presque au temps de développement du produit si les aspects sécurité avaient été pris en compte. Mais de façon assez naturelle, les gens qui conçoivent des objets connectés conçoivent toujours un système de mise à jour parce qu'il y a d'autres intérêts que la sécurité à ce qu'il existe. Et donc, on peut exploiter ce biais-là. C'est un vrai avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de raisons de ne pas sécuriser une solution connectée. À partir du moment, on est averti de vulnérabilité puisque, de toute façon, les systèmes de mise à jour existent. Après, comme toujours, il y a des notions d'analyse de risque. Il y a des compromis à faire entre la sécurité, la facilité d'utilisation, la nature de ce qu'on protège. On n'attend pas une sécurité militaire forcément de toutes les solutions. On peut l'attendre d'une serrure, mais on ne l'attend peut-être pas d'un badge quelconque. Donc, il faut, en fonction des situations, faire d'analyse de risque. C'est pour ça aussi qu'au sein de Digital Security, on est accompagné par des profils plutôt fonctionnels qui vont réfléchir en amont sur une logique conseil et accompagner les gens qui ont les métiers, en réalité, d'ailleurs, qui ont des idées d'objets connectés pour venir un peu changer la façon de produire leur métier. On voit bien que pour sécuriser tous ces objets connectés, on va devoir passer par surtout pas mal d'intégration de la sécurité dans les projets. Est-ce qu'il y a pas une méthode, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans cette intégration de la sécurité ou alors est-ce que c'est pareil qu'un autre projet applicatif ou développement ? Toutes les démarches d'intégration de la sécurité se calquent sur des modèles de développement classiques qu'on a, modèle SDLC, très classiquement, sauf qu'il y a des jalons sécurité à chaque étape. Et très souvent, il y a des jalons qui sont oubliés parce que les gens ne connaissent pas la démarche d'intégration de la sécurité dans les projets. Ou alors, les jalons sont repoussés en fin de projet en disant si on a suffisamment de budget, suffisamment de temps, on fera une petite revue de sécurité à la fin. Sauf que le problème, c'est que très souvent, les choix de sécurité se font au niveau design, le design qui est bien plus important que l'implémentation en elle-même. Et donc, du coup, on a des choix d'architecture qui sont complètement à revoir quelquefois parce que le design et la conception de l'objet a mal été fait. Donc, ce n'est pas des problèmes d'implémentation bien souvent, mais c'est vraiment des choix d'architecture qui ont été mal faits dès le début. Et très souvent, quand il faut revoir l'architecture, il faut reconcevoir le produit de A à Z. Généralement, c'est arbitré du coup. Comment ? Généralement, c'est arbitré. Oui, ça peut être arbitré, mais ça dépend. Dans la question, tu demandais également s'il y avait des particularités liées aux objets connectés. Moi, avant d'arriver dans le monde de l'IoT, je n'avais jamais recommandé de déverser de la résine sur un circuit électronique. Il y a quand même des spécificités qui sont liées à l'objet en lui-même. Mais attention, une solution connectée, l'objet, ce n'est qu'une partie de la solution. Les données derrière qui sont au cœur de l'endroit où on veut appliquer la sécurité, elles transitent. Elles transitent sur des protocoles de radiocommunication qui sont peu ou pas sécurisés, parfois. Elles arrivent dans des clouds. On a vu des solutions, on se retrouve avec le cloud du vendeur en quelque sorte. Et puis, on se rend compte qu'en fait, dans le firmware, ça contacte aussi le cloud en Chine et ça envoie toutes les données en Chine. Et peut-être que d'ailleurs, le vendeur n'en a même pas conscience. Donc, il faut vraiment auditer la solution dans son ensemble pour ensuite faire les bons arbitrages. Et du coup, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va investir au bon endroit pour au moins colmater les failles les plus importantes. Et la sécurité, ce n'est pas uniquement quelque chose protéger sa propriété intellectuelle. Ça lui a coûté très cher de développer l'objet, de concevoir le logiciel, de quelquefois déposer des brevets, etc., avec des nouvelles idées. Il faut qu'il protège la propriété intellectuelle du firmware. Donc, il y a la protection du firmware en lui-même, le mécanisme de chiffrement, d'obfuscation de la propriété intellectuelle pour pas que dans trois mois ou six mois, il y ait un clone de l'objet sous une autre forme avec du matériel moins cher, mais avec grosso modo le même firmware qui soit développé et lancé dans des... sur des régions plus lointaines, on va dire. Il y a aussi le processus de mise à jour de l'objet qui doit être sécurisé pour éviter que quelqu'un puisse pousser n'importe quelle mise à jour sur l'objet et donc que le fabricant soit en quelque sorte dépossédé de l'objet par un logiciel qui ne soit pas autorisé sur l'objet en lui-même et garantir l'intégrité physique et logicielle de l'objet pour pas qu'il soit usurpé et que dans son écosystème d'objets connectés qu'il n'y ait pas, on va dire, des parasites avec des choses qui n'ont rien à voir avec les objets connectés originels. C'est sécuriser le fabricant, sécuriser l'utilisateur aussi évidemment parce qu'effectivement on se doit de protéger un peu tout le monde dans la chaîne de valeur de l'IoT. Est-ce que vous avez vu une évolution des objets d'IoT depuis 3-4 ans dans la prise en compte de la sécurité ? Est-ce que les messages qui sont en train de passer de plus en plus avec les vulnérabilités, les caméras, etc. ont fait vraiment changer les mentalités et on se dit peut-être que le budget va peut-être le monter un peu plus pour la sécurité ? Ce qui est intéressant et il faut quand même savoir qu'en France on est leader dans le domaine de l'IoT. Il y a French Tech c'est vraiment très intéressant et nous on est vraiment là ça c'est un point important en sécurité on est là pour accompagner et non pas pour empêcher la question n'est pas là on a une approche moderne de la sécurité on va accompagner les métiers pour leur permettre demain d'utiliser la sécurité aussi comme argument différenciateur. Il y a un sondage qui a été réalisé au niveau européen par l'ENISA qui montre que 50% des utilisateurs en Europe sont frileux sur l'IoT si on ne leur amène pas des garanties de sécurité on est très nombreux à empiler nos smartphones à la maison surtout les anciennes générations parce qu'on sait que tout n'était pas chiffré et on n'a pas spécialement envie alors qu'un objet c'est transitif un objet connecté demain je vais le vendre je vais le donner il va passer d'une main à une autre donc nous on veut accompagner pour apporter en fait ces garanties là aux utilisateurs derrière on veut vraiment accompagner du coup les métiers sur cette partie là mais je n'ai pas vraiment répondu à ta question ça c'est trop bien Non Alors je vais essayer d'y répondre depuis 2-3 ans on voit quand même des messages sécurité sur les spécifications sur les boîtes des objets ce qu'on ne voyait pas il y a 3-4 ans il n'y avait pas de spécifications de sécurité de garantie de sécurité sur les systèmes d'alarme ou autre chose là on voit apparaître des mentions de sécurité d'algorithmes de choix technologiques qui ont été faits alors qu'ils sont parfois mensongers ou très exagérés mais on voit ces mentions apparaître ce qu'on ne voyait pas ce qu'on ne voyait pas avant donc c'est déjà je pense significatif et ça montre que les fabricants sont sensibilisés au fait d'intégrer de la sécurité alors qu'elle fois ils l'intègrent n'importe comment parce qu'en fait ils ne consultent pas des experts et un fabricant d'objets il n'est pas spécialiste réseau il n'est pas spécialiste crypto il n'est pas spécialiste développement logiciel très souvent et en fait en se privant de consultants externes ou de compétences externes il a conscience qu'il faut de la sécurité mais il va très mal le faire parce qu'il prend des compétences internes et donc des gens dont ce n'est pas le domaine donc du coup il va bien avoir conscience qu'il faut de la sécurité peut-être même se documenter sur l'état de l'art lui-même et essayer d'écrire sur la boîte qu'il a choisi des trucs à l'état de l'art mais au final le faire tellement mal qu'au niveau sécurité on est râle et pas crête et on a un programme spécial d'accompagnement des start-up parce que tu disais les différences sur les 3-4 dernières années là où on ne voyait pas forcément les start-up être demandeuses d'audits de sécurité ou d'évaluation ou de réflexion sur la sécurité aujourd'hui elles viennent et donc nous on développe des approches un peu pour réussir à les aider et les assister sur ces sujets-là et est-ce qu'il y a des standards ou de la qualification qui est en projet justement pour des objets connectés pour justement qualifier ces objets connectés par exemple qui sont assez sensibles comme la santé pour les pacemakers alors il y a des choses qui arrivent on a collaboré un livre blanc de l'ENISA sur la sécurité de la domotique et dans lesquelles il y a des spécifications à la fois pour les industriels les intégrateurs les gens qui vont commercialiser ou les utilisateurs un rappel l'ENISA pardon l'ENISA question de la sécurité IoT par ailleurs nous on souhaite également collaborer et intervenir sur des plans normatifs sur cette thématique et on développe également ça fait partie du projet de Digital Security une solution qui a pour but d'aider à évaluer labelliser ou certifier la sécurité des objets connectés donc c'est effectivement des sujets qui sont clairement pris en compte et sur lesquels on souhaite avancer et l'ANSI sont intéressés aussi parce que concrètement ça va être eux bien sûr d'ailleurs l'ANSI finance aujourd'hui une plateforme SystemX SystemX qui se veut de façon plus globale apporter des évaluations de sécurité et notamment autour des objets connectés donc c'est un sujet il y a une très belle conférence de l'NSSI d'ailleurs sur le sujet sur les dangers également vu dans une logique agence nationale et tout à fait légitime sur les dangers pour l'état et pour le pays et donc oui l'ANSI a clairement une prise en compte il y a quand même une prise en compte de sécurité qui est beaucoup plus forte qu'au début d'internet par exemple si on fait un comparatif par contre on a malheureusement encore les mêmes catastrophes techniques que ce qu'on pouvait voir effectivement il y a 10 ou 15 ans quand on faisait du pentest sur des sites web on croit que ça existe toujours un peu on a une question sur le chat concernant toujours les objets connectés et qui demande en fait comment est-ce qu'un utilisateur peut s'assurer lui-même qu'un objet est assez sécurisé en gros qu'il n'y ait pas de HTTP de backdoor etc alors c'est très clairement pas facile c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite nous demain apporter des indicateurs pour permettre aux utilisateurs d'y voir clair dans la sécurité des objets connectés puisqu'on sait que ce sera demain un critère de sélection par un consommateur d'une solution ou d'une autre on a beaucoup pensé en discutant des objets connectés en logique B2C il ne faut quand même pas oublier tous les objets connectés B2B dans le monde industriel qui est très friand très consommateur d'objets connectés et qui évidemment en logique industrielle ont envie également d'avoir des certifications de sécurité c'est quoi les objets justement B2B les objets connectés souvent ce sont des objets qui sont capables de prendre des mesures ou de mener des actions ça peut être du suivi tout ce qui est le domaine du tracking est beaucoup rénové ça peut être des drones qui vont faire des prises de vue qui vont permettre d'optimiser par exemple des consommations dans les agricultures par exemple d'ailleurs on parlait d'objets connectés qui consommaient peu il y a également aujourd'hui des objets connectés qui sont capables d'aller chercher leur propre énergie donc qui sont quasiment autonomes il faut quand même voir qu'on va avoir des milliards d'objets qui vont être oubliés à un moment donné sur la planète et qui vont continuer à fonctionner donc il va falloir aussi gérer même d'un point de vue écologique d'ailleurs mais il va falloir aussi gérer les cycles de vie vraiment ça c'est fondamental dans les objets connectés On a la suite de la question où en gros il demande qu'est-ce qu'il va faire s'il en découvre une de faille sur un objet connecté Alors chez Digital Security on a monté le CERT Ubic qui est le premier CERT qui développe une spécialité sur la sécurité des objets connectés et en ce sens là on peut assister à un chercheur qui a trouvé une vulnérabilité une solution connectée pour je dirais nous contacter les bons contacts chez les différents industriels donc il n'hésite pas à nous remonter la vulnérabilité et on pourra voir ensemble comment faire passer le message aux bonnes personnes de manière à ce que tout le monde soit protégé ensuite Il sera peut-être recruté Pardon ? Il sera peut-être recruté Ah mais pourquoi pas Est-ce que vous avez d'autres questions ? Petite note de fin j'ai pas eu le plaisir de participer à la présentation sur les différentes serrures mais est-ce que finalement il y en a au moins une qui a résisté à vos assos ? On a pris un cas principal de serrures pour montrer qu'en fait il y avait plein d'approches et une surface d'attaque qui était gigantesque et ensuite on a fait un résumé de ce qu'on trouvait comme problème typique sur les autres serrures on n'a pas fait des cas individuels sur les autres serrures donc il n'y a pas de comparatif entre des serrures D'accord mais juste dans tes expérimentations il n'y a pas eu un modèle ou autre qui finalement a été plus robuste que le reste ? Est-ce que finalement c'est perdu d'avance lors de produits ? Non, non, non du tout sur le contrôle d'accès il y a des très très bonnes solutions il y a des solutions à l'état de l'art qui fonctionnent très très bien par exemple si on se base sur du contrôle d'accès à base de DOS Fire EV1 c'est des très très bonnes cartes de contrôle d'accès c'est utilisé par quelques entreprises qui ont fait ce choix là et on ne peut que recommander ce type de solution de contrôle d'accès RFID qui est vraiment très très bon Mais ce qui est surprenant aujourd'hui c'est qu'on peut avoir une ampoule à 20$ qui est parfaitement sécurisée parce qu'elle a été développée par un industriel qui avait des vrais processus et de l'autre côté un pacemaker dont on peut prendre nos contrôles en 5 minutes et c'est cette hétérogénéité là je dirais qui est un peu surprenante et qui est propre au fait que le secteur est naissant et qu'on va essayer entre autres modestement de l'assister sur la partie sécurité Très bien écoutez merci beaucoup messieurs on est plus clair sur les objets connectés en tout cas et puis Renaud je te dois une bière Merci Merci